taureau et ascendant taureau voici votre horoscope pour ce mois d'avril alors on commence avec le soleil en bélier deuxième troisième des camps il est dans votre secteur douze donc il accentue votre intuition votre réceptivité mais aussi votre côté passif contemplatif bon ça c'est une des interprétations mais il y en a une autre puisque le bélier est géré par mars donc vous pouvez être un petit peu dans la rancune en vouloir à quelqu'un ou être en colère intérieurement vous voudrez pas le montrer parce que vous n'aimez pas les conflits c'est pas par hasard si le bélier est en douze chez vous après le 20 bon anniversaire le soleil rentre dans votre signe et et tout de suite en harmonie avec saturne donc un c'est du sérieux cette année je sais pas peut-être que vous allez mûrir grandir prendre plus de poids un là où vous travaillez avoir plus d'importance plus d'ambition aussi avec saturne on a de l'ambition bon n'oubliez pas le carré de pluton mais à mon avis vous n'allez pas le sentir trop dans la mesure où vraiment elle est à à peine rentrée en verso qu'elle va en repartir on en parlera l'année prochaine de ce carré de pluton mais là vous avez le bon aspect de saturne et franchement c'est quelque chose qui va donner confiance finalement aux gens avec qui vous allez être en relation professionnelle ou personnelle dans votre vie quotidienne et bien il se passe quelque chose il ya un événement c'est que mercure va faire une boucle vous savez la faire cette fameuse rétrogradation dont on parle et ça va être dans votre signe dans votre deuxième décan et en conjonction avec uranus alors attention là ça va bouger c'est sûr alors peut-être dans votre tête uniquement puisque mercure représente vos pensées elle représente aussi vos échanges évidemment donc bon au niveau des pensées vous allez peut-être changer d'avis par rapport à quelque chose que vous aviez décidé ou alors c'est quelqu'un d'autre qui va changer d'avis à l'un de vos proches ou quelqu'un avec qui vous travaillez bref il ya un changement vous ne serez pas très content apparemment puisque vous aurez l'esprit de contradiction c'est à dire que si on vous dit bah finalement ce changement il pourrait être positif essaye de réfléchir de ne pas un de ne pas être négatif et ben vous direz mais si il faut que je sois négatif parce que bon voilà ça va évoluer comme si ça va évoluer comme ça vous verrez les choses un petit peu sur le versant sur le versant négatif alors que peut-être que ce changement bon on sait que vous n'aimez pas les changements mais peut-être que ça peut vous amener beaucoup plus loin et dans d'autres domaines à vous faire sortir un peu de votre routine une sortie de route ben parfois ça fait du bien ça vous fait découvrir de nouveaux de nouveaux centres d'intérêt un nouveau boulot bon il faut s'adapter tout simplement avec les transit d'uranus côté coeur et bienvenue c'est encore chez vous troisième des camps en début de mois elle jusqu'au onze donc bon je pense que étant donné qu'elle ne fait plus de dissonance elle est plus en dissonance avec saturne donc vous allez être à l'aise avec vos sentiments à l'aise avec ceux que vous aimez vous allez être plus affectueux l'exprimer davantage peut-être que vous vous sentirez moins seul aussi parce que à cause de la dissonance de saturne certains ont pu éprouver vraiment un sentiment de solitude même en étant accompagné même en ayant quelqu'un dans leur vie donc bon voilà tout ça c'est terminé après le 11 vénus va occuper votre voisin les gémeaux qui traditionnellement est un secteur d'argent mais c'est aussi un secteur de confort un secteur qui qui répond à vos besoins et quels sont les besoins du taureau bas sont surtout des besoins de confort des besoins d'être assuré aussi sur le plan amoureux un évidemment il ya la dimension financière un de vénus un avec ce secteur gémeaux qui est votre secteur 2 alors c'est peut-être le moment de vous acheter quelque chose qui va vous plaire dont vous serez content un n'hésitez pas trop bon comparez si vous voulez les prix les qualités etc mais bon je pense que le taureau il sait ce qu'il veut et que vous n'allez pas passer des heures à hésiter les meilleures journées de ce mois seront le 3 le 12 le 17 et le 25 profitez en ces jours là pour être vous même pour montrer vos sentiments ou pour peut-être préparer un petit dîner romantique une sortie j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc vous liker vous vous abonnez vous pouvez nous retrouver sur notre live du mardi soir avoir des consultations avec zoé ou avec moi et puis tous les jours nos réseaux sociaux qui s'affichent et enfin notre beau site c'est l'astro avec toute l'astro je vous souhaite un très bon mois d'avril